Et on va parler maintenant du projet Abondance, c'est l'association d'un réalisateur, Olivier Le Sceau, et d'une danseuse, Mirabelle Avian, qui ont décidé de collaborer ensemble et de créer des vidéos. Ils ont publié leur première vidéo il y a une dizaine de jours sur Youtube, ainsi que sur leur page Facebook Abondance. Et cette première vidéo fut un succès puisqu'elle totalise plus de 1200 vues à ce jour, ainsi que leur page Facebook Abondance, qui a combien de fans, rappelez-moi ? 300 pour l'instant, il me semble, sur la page. Oui, à peu près 300. 300, très bien. Et Luc, ils sont avec nous dans les studios, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire le projet Abondance ? Abondance, en fait, c'est parti tout simplement de ma vidéo promotionnelle en juin dernier avec Olivier. Et puis, l'idée, c'était de promouvoir la danse dans les rues de Cherbourg. Et voilà, Olivier, par la suite, m'a dit, mais pourquoi pas continuer là-dessus, à faire des petits formats courts, en fait, avec différents événements dans la ville, et puis pour divers projets. Exactement, oui. Alors l'idée, oui, en effet, comme Mirabella le dit, c'est qu'à la base, on devait créer une bande démo pour Mirabella. Parce qu'elle m'avait donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de main sur des clips. Et puis, en faisant cette bande démo, on s'est rendu compte que ça pourrait être intéressant, justement, ça pouvait être intéressant de réaliser plusieurs épisodes autour de la danse et sur Cherbourg. D'accord, c'est comme ça qu'est venue l'idée de base. Voilà, exactement. Vous voulez publier une vidéo tous les combien de temps ? Est-ce que ce sera régulier ? Vous voulez faire tous les mois ? Ou ce sera quand, par rapport aux disponibilités de l'un et de l'autre ? Pas forcément, non. Non, pour l'instant, on n'a pas fixé. Après, c'est au fur et à mesure des événements. En effet, si, je ne sais pas moi, tous les deux, trois mois, on sort. Tous les deux, trois mois, voilà. Voilà, à peu près, on s'est fixé. Enfin, plus ou moins. Ça dépend, en fait, des projets aussi et puis de la disponibilité. De nos disponibilités, oui, également. Je voulais aussi vous demander, une vidéo, ça vous prend combien de temps à la faire, à la tourner, puis ensuite à la monter ? On en a pour minimum, je dis bien minimum, une journée de tournage. Mais alors, je ne compte pas la préparation. La préparation, surtout pour Mirabella, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Par exemple, pour la prochaine, je sais que Mirabella a bossé de nombreuses journées là-dessus. Donc ensuite, forcément, il y a une journée de tournage minimum ou plus. Et au niveau du montage, c'est à peu près deux jours de montage, peut-être trois, voilà. Et vous la publiez direct après, une fois le montage fini ? Enfin, tu prends quand même un peu de recul. On prend un peu de recul. En général, on se laisse une petite semaine après, histoire de faire quelques retouches. Et la prochaine vidéo, ce sera quand ? La prochaine vidéo, en fait, c'est pour un projet qui s'appelle Octobre Rose, la lutte internationale contre le cancer du sein. Nous sommes sept danseuses sur ce projet. On tourne dans l'hôpital maritime et les anciens studios de la schéma. Et normalement, on aimerait la publier pour fin octobre, normalement. Très prochainement, alors ? Très prochainement. Donc, le tournage se fait sous week-end, sur deux jours. Alors, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur YouTube et sur Facebook en tapant Abondance. Alors, A-B-O-N-D-A-N-S-E. C'est un petit jeu de mots. Voilà. Eh bien, merci Olivier Leceau et Mirabella Viand d'être venus dans les locaux de Hague FM. Et je vous dis à très bientôt.